Après une nuit d'émeute dans toute la France, nous laissons la parole à celui que tout le monde appelle de ses voeux depuis ce matin, l'apaisement. Oui, j'ai décidé d'incarner l'apaisement. Ça tombe parce que je suis hyper apaisée en ce moment. Ça va le faire, ça va le faire. Faites travailler votre imagination, ça va m'aider. Imaginez la fin d'une chanson de Vianney. Non mais parce que la dernière fois que quelqu'un a voulu incarner l'apaisement au gouvernement, il a dit « personne n'a craqué ! » Donc on n'arrive plus très bien à se figurer ce que c'est, voyez-vous. Bon bref, l'apaisement, j'étais censée revenir en France, moi, au bout de 100 jours, donc vers le 14 juillet. Mais là, bon, depuis hier soir, je ne suis pas sûre. Déjà en ce moment, c'est tous les soirs 14 juillet dans les quartiers. Et puis miser sur un retour à l'apaisement le jour de la fête nationale où les chars et les militaires défilent sur les champs, je ne suis pas sûre non plus. Bref, il me reste 15 jours pour ramener le calme, pas de panique, j'ai l'habitude de travailler en dernière minute. Alors j'entends les élus de tous bords dire « j'en appelle à l'apaisement », dont la moitié appelle à l'apaisement sur Twitter. Bref, mais arrêtez d'appeler, en fait, agissez. Parce qu'en plus, ça ne sert à rien de demander aux jeunes des quartiers de se calmer si nos élus et les syndicats de police ne donnent pas l'exemple. Il y a toujours une bonne raison pour que moi, l'apaisement, je ne puisse pas m'installer chez vous. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de la police qui tue un jeune homme, c'est à cause de la police qui éborne les manifestants ou la police qui frappe des écolos. Et comme c'est un problème commun dans pas mal de pays du monde, je ne vois même pas bien où prendre ma retraite à 64 ans. Je veux vous avouer que la France me manque. Je ne me souviens plus de la dernière fois où on s'est vus. Ça devait être 98, je crois, au lendemain de la Coupe du Monde. Je suis venue passer le week-end. De toute façon, je pense qu'il est impossible d'apaiser tout le monde en même temps, surtout les Français. Si je demande à un Français « qu'est-ce qui vous apaise ? », il va me répondre les chansons de Yannick Noah. Mais à d'autres, ça donne envie de se tailler les veines avec le livret de l'album. Et puis, le problème avec moi, et ça, ils sont bien ennuyés au gouvernement, c'est qu'on ne peut pas m'imposer par 49-3. Et c'est peut-être pour ça qu'ils essayent souvent de m'imposer à coups de tarte. Voilà ! Merci beaucoup, Charlene Benéca. Moi, en tout cas, je suis très apaisée, désormais. C'était le but.